Chers docteurs Fritz, depuis que j'ai commencé à t'écrire là, beaucoup de gens me disent que je perds mon temps, que toi tu ne gères pas ça. Certains disent que tu n'es même pas sur Facebook, d'autres disent que ton parapluie et tes godas sont si puissants que, même si tu lis, tu ris toi seulement. Moi en tout cas, quel qu'en soit le cas, je vais continuer à t'écrire. Chers docteurs Fritz, tout à l'heure, en allant travailler, je suis passé par Makepe Misoké, un quartier que tu connais très bien, parce que c'est un nouveau quartier. Beaucoup de gens ne le savent pas, Makepe Misoké, avant, c'était la décharge. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait une petite piste qui sortait du parcours Vitala et qui passait par la décharge pour arriver à Andorbonne. Puis, la décharge a été transférée à Bassa et les gens ont commencé à s'installer dans ce grand marécage. Je dois sans doute te demander pourquoi je te parle de Makepe Misoké, alors que l'autre jour, je t'ai promis qu'on parlerait des quartiers chics. Docteur Fritz, tu te souviens sans doute qu'en 2015, tu es parti en France où s'étenir la COP21 sur le réchauffement climatique ? Tu te souviens, non ? Tu y es allé aux frères du contribuable camerounais pour présenter et défendre ce qui était le projet du siècle que tu avais baptisé Douala, ville durable. Tu évaluais ce projet à 1500 milliards de francs CFA, ce qui devait te permettre de réaliser ta vision de Douala à l'horizon 2025, le 8 décembre 2015. Tu étais l'invité de Christophe Bois-Bouvier sur RFI et tu lui disais exactement ceci. J'ai l'habitude de dire que Douala vit avec l'eau, donc nous devons améliorer nos rapports avec l'eau. Il y a un projet Douala vit durable que nous sommes d'ailleurs venus soutenir ici à la COP21 à Paris. Et je suis heureux d'annoncer qu'il y a eu un des normes favorables. Le financement est déjà pratiquement acquis. Dans la foulée, tu annonceras que la France a déjà versé 4 milliards de francs CFA qui devaient servir à l'aménagement d'un quartier pilote. Et le quartier pilote, toujours selon tes propres déclarations, c'était Maképe Misoké. Tu disais que dans les 2-3 ans à venir, ce quartier serait doté de voies d'accès bitumés et de routes à l'intérieur pavées, d'un bon réseau électrique et de l'eau qui sort du mur. Maképe Misoké serait donc devenu un quartier chic. Que s'est-il donc passé, Docteur Fritz ? L'argent est toujours entre Paris et Douala. Parce que figure-toi, Docteur Fritz, que Douala, la ville dont tu es l'édile, n'a pas de quartier chic. Pendant Dieu et Bonapriso, qui jadis étaient considérés comme les fleurons de la ville sont aujourd'hui quelconques, avec des boutiques et des bars, comme dans tous les autres quartiers. Même les mototaxis à qui tu y avais interdit l'accès pilule désormais, certains boutonnages viennent classonner sous la fenêtre de ton bureau. Dès qu'il pleut un peu, on se retrouve à Bonapriso-sur-Seine et à Aqua-sur-Marne. Bref, un peu comme en France, quoi. À Aqua, malgré toutes tes petites menaces, les commerçants sont confortablement installés sur les trottoirs. Le camp Yabasi est devenu un nomance lente, partageant les garages des Nigérians et les agences de voyage. Dis-moi, Docteur Fritz, c'était quand la dernière fois que tu as vu une femme promener son bébé avec une poussette ? Cet accessoire a complètement disparu parce qu'il n'y a pas de trottoir, pas de parc, pas d'espace aménagé pour la promenade, rien. Quand j'étais au lycée, nous allions piqueniquer tous les mercredis à la base elfe. Bonamou Sadi avait ses espaces verts et ses bancs publics. On avait même peur d'aller à Bonandieu et Bonapriso tellement c'était calme et chic. Docteur Fritz, quand toi-même tu vois le doigt-là de tes souvenirs et ton doigt-là d'aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas un peu mal au cœur ? En novembre 2017, tu étais à Bordeaux. Une rame de métro porte le nom de ta ville et Alain Juppé t'a fait visiter la ville. S'il vient ici, toi tu vas l'amener où, hein docteur Fritz ? En tout cas, je te souhaite une bonne journée et à demain.